Bon, tu vas voir la sonorité. La famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que je n'ai pas pu vous réaliser avant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je viens de réaliser qu'en fait, le jour où j'ai reçu ma voiture, ma 458 Liberty Walk, je vous ai fait la vidéo de la livraison avec Pierre. Et ensuite, je ne vous ai jamais fait de vidéo où je roulais avec, sachant que c'est une vidéo que je vous avais promis, parce que, si vous voulez, mon véhicule est équipé d'un échappement Novitech, échappement complet, bonjour, d'un échappement complet Novitech sur une 458 Italia. Donc si tu veux, ça fait réellement un bruit de Formule 1. C'est-à-dire que cette voiture fait vraiment un bruit de F1 Ferrari, comme à l'époque. C'est un V8, ce n'est pas un V12, donc c'est un bruit, tu vois, qui est assez rock, mais si tu veux, qui, dans les tours, devient aigu. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous faire plusieurs passages, en fait, avec la voiture, que ce soit dans des tunnels, ou alors sur des routes où il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'on va faire quelques accélérations, et comme vous le savez, je ne suis pas un grand fan de rouler comme un fou au milieu du trafic, mais aujourd'hui, c'est un jour ferré, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes. Donc on va essayer de trouver des petites routes où il n'y a pas grand monde, pour vous faire écouter le son de la voiture. Donc on va faire des passages en caméra embarquée, des passages de dehors, où je passe assez vite, à vitesse assez élevée, pour vous faire constater ça, et vous allez être choqués, vous allez voir le bruit qu'elle fait, c'est trop. Je rappelle qu'on est sur un V8 Atmo, désolé pour le reflet sur ma tronche, tu vois, c'est ma sale montre, qui reflète sur ma gueule de pierre, frérot. Bon les amis, avant de débuter, je vais vous refaire un petit tour de la voiture, posée en extérieur, parce que la dernière fois que je vous ai montré cette voiture, elle était un peu abîmée, et la première fois que je vous l'ai montré, elle était chez MS Motors dans le showroom, donc je vais vous refaire un petit topo, au niveau de l'extérieur de la voiture, vous allez voir que quand elle est dehors, ce n'est pas du tout la même chose, que quand elle est dans un showroom, et encore moins sur une dépanneuse, frérot. Donc tu vois, c'est pour ça que là, je vais vous montrer quelque chose de très très sale. Voilà un peu à quoi ressemble la voiture de l'extérieur, une fois qu'elle est posée sur la route. Donc comme tu peux le constater, elle est tout à fait impressionnante, frérot. Et là, tu vois déjà de l'arrière, les roues qui dépassent, qui sortent des ailes. Donc comme j'ai pu vous le dire dans ma vidéo de présentation, mais si jamais il y en a qui ne l'ont pas vue, les ailes d'origine qui se trouvaient là avant, ont été coupées, en fait, pour laisser place à des extensions d'ailes Liberty Walk. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas trop aimé les vis apparentes, mais c'est ce qui fait l'originalité et l'audace un peu du kit sur la 458 Stalia. Après, il y a les jantes, donc du coup, qui ont été réparées, tu vois. On les a réparées pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le choix, parce que Vellano, en fait, ne produisait plus ces jantes. C'est des jantes qui ont été produites sur mesure pour la voiture, et il y aurait eu plus de 2 mois et demi ou 3 mois de délai, en fait, pour les avoir. Donc il a fallu les faire envoyer au Portugal. J'ai pris un chauffeur exprès qui est parti là-bas. Ça m'a coûté plus cher le trajet que la réparation de la jante. Et après, bien évidemment, j'ai racheté 4 pneus neufs parce qu'il fallait que les pneus soient égaux, entre guillemets. Sinon, mis à part ça, t'as le gros béquet sur l'arrière de la voiture, ici, tu vois, qui est tout en carbone brut. Très, très beau carbone, tu vois, franchement, super stylé. Vous voyez, le cheval rouge qu'on aperçoit beaucoup mieux en plein jour, l'inscription Ferrari rouge, une petite crotte de bébé moineau de moins d'un an, d'après mes analyses. Voilà. Le diffuseur tout en carbone, les 3 sorties d'échappement que tu peux voir derrière avec un échappement complet Novitech. Donc c'est ça, le but de cette vidéo aussi, c'est de vous faire écouter la sonorité de l'échappement Novitech qui est ultra violente. Donc les jantes, c'est du 21 à l'arrière, 325 quand même, au niveau de la largeur du pneu. Donc c'est des pneus qui sont assez larges comme tu peux le constater. L'extension d'aile à l'avant aussi, comme tu peux le voir ici, qui est très très exubérante, frérot, et aberrante. Ici, on a le bas de caisse qui est très très large aussi. Le logo Liberty Walk ici. Et quand tu vois la voiture de face comme ça, voilà, on dirait un fantôme. Même en plein soleil, elle est hyper sombre, elle est hyper noire, tu vois, il n'y a que du noir et du rouge. Donc pour accéder au moteur, ça se passe ici. Tu lèves ça, et là, tu accèdes au moteur. Donc on est sur un V8 atmosphérique de 570 chevaux. On a du carbone ici, le logo 458 Italia. Toutes ces parties-là qui sont en carbone, que je vous avais déjà montré dans ma vidéo, mais que je vous remontre ici. Ici, on a le V8, et ici, voilà, on n'arrive pas à voir l'échappement Novitech, mais il débute super tard, tu vois. C'est un échappement qui est super court parce que tu as le moteur qui est là et la sortie d'échappement qui est déjà là. Donc la voiture est décatalysée, bien évidemment, il n'y a plus rien, ni cata, ni fap, ni rien. C'est que du tube et c'est ce qui m'a coûté plus de 900 euros d'amende jusqu'à maintenant pour cause de bruit excessif. Au niveau des amendes, la famille, parce que je sais que c'est un sujet qui va beaucoup vous intéresser, j'ai pris plus de 900 euros d'amende la première semaine où j'ai eu la voiture. Alors c'était des amendes uniquement pour le bruit dont je vous parle. Après pour la vitesse, comme vous le savez, je ne roule pas vite sur route ouverte. Donc ça, ça ne risque pas de m'arriver parce que je respecte les limitations de vitesse. Mais pour le bruit, c'est des amendes de 300 euros à chaque fois parce que, tout simplement, je ne vais pas critiquer le système du tout parce que c'est moi qui fais trop de bruit et je comprends qu'au niveau des décibels, ça soit au-dessus de ce qui est légal. Donc je peux comprendre tout à fait que je sois verbalisé et j'assume tout à fait le fait que, voilà, je ne vais pas commencer à dire ouais, ils abusent, c'est la loi Monaco et la France, c'est des villes, enfin c'est des pays du coup où les gens ont envie d'être tranquilles, ils n'aiment plus le bruit des voitures forcément donc c'est normal que je sois verbalisé si jamais je fais du bruit. Mais bon, quand même, 900 euros en une semaine, c'est pas mal, ça fait du 4000 euros par mois de PV quand même, tu vois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rouler avec la voiture qui se trouve là et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris 900 euros d'amende dans une semaine avec cette voiture. Et croyez-moi que vous n'allez pas être déçu frérot parce qu'au niveau du bruit, quand t'achètes l'échappement Novitech sur une 458, t'as le prix de l'échappement qu'il faut que tu payes mais t'as le prix des amendes à l'année que tu vas devoir payer. Et je pense qu'à l'année, on va être sur du 6-7000 euros d'amende par an rien qu'à cause du bruit, tu vois. Même sans accélérer, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire ouais, quand je passe en ville, je fais exprès, j'accélère, je fais chez tout le monde. Mais même au ralenti, la voiture fait un bruit qui est indécent, frérot. C'est indécent. Bon, là, frérot, on est dans les tunnels. On est à Monaco pour l'instant. Donc, on va rester tranquille. Mais regarde, déjà, même sans accélérer, même sans accélérer, elle a une sonorité de fou. Je vais te montrer dans les tunnels à allure un peu plus soutenue, entre guillemets, ce que ça donne. Tu ne vas pas être déçu, normalement. Tu vois, déjà, là, juste en roulant tranquille, comme ça, c'est assez énervé. Wow, wow. Formule 1, frérot. Et là, les retours. On va dans les retours, c'est un peu plus tard. Moi, j'appelle ça une sonorité de Formule 1, frérot. Ça fait vraiment un prix de F1. C'est incroyable. La sonorité qu'elle a, la voiture, c'est un truc de fou. C'est... Ça fait peur, en fait, tu vois. Et le V8, en fait, avec l'échappement de Vitek, c'est là vraiment qu'il s'exprime le mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu rétrogrades, les downshifts sont trop, trop, trop violents. Vraiment trop violents. C'est... C'est vraiment une sonorité qui est bluffante. Genre, c'est incroyable. Le V8 ne peut pas faire plus de bruit que ça. Ou alors, pour avoir un bruit plus fort, mais il sera beaucoup moins beau, je trouve, que le son qu'il fait actuellement. Déjà, là... Tu vois, comme le son devient aigu, en fait. Tu vois ? Là. Tu vois, tu as fenêtre fermé, tu as la résonance du V8 qui est juste derrière nous, là. Tu vois, une sonorité comme ça, c'est... c'est incroyable. Et quand tu rétrogrades, voilà. Quand tu tombes les rapports, c'est encore plus beau. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... un petit départ il n'y a pas à dire ça tient la route et ça fait un son c'est incroyable qu'est-ce qu'elle est sensationnelle cette voiture la sonorité qu'elle a c'est wow c'est trop elle fait trop de bruit t'as vu les downshift aussi comme elles sont violentes c'est trop tu vois quand tu rétrogrades comme ça c'est incroyable cette voiture en fait au niveau auditif c'est jouissif frérot je te jure c'est incroyable c'est trop moi j'adore en tout cas franchement tu vois à l'arrêt ça se fait plus aujourd'hui ça avec tous les systèmes filtres à particules tous les systèmes qui sont faits pour réduire la quantité sonore des voitures des voitures comme ça ça n'existe plus des formules 1 homologuées enfin homologuées entre guillemets ça se fait plus frérot tu vois au niveau de la sonorité c'est tellement fort que je te jure t'as ma parole que j'ai une oreille cette oreille là elle est bouchée genre ça m'a bouché l'oreille frérot je sais pas si tu réalises quand même c'est une sonorité qui est assourdissante moi j'adore après tu vois en fait c'est un délire Liberty Walk c'est un délire c'est la voiture poussée à son extrême au plus extrême que tu peux la pousser tu vois et Liberty Walk en fait c'est exactement ça au niveau sonore au niveau du look c'est large c'est bas c'est posé par terre et c'est pour ça que j'aime bien cette voiture tu vois c'est parce que c'est une voiture si tu veux qui est vraiment extrême 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 voilà tu vois juste les retours je sais pas si vous entendez les retours à l'échappement c'est incroyable la sonorité qu'elle a tu vois c'est la voiture est trop grave en fait les gens ils croient qu'il y a un déboulement ou que genre il y a il y a un mur qui s'écroule ou qu'il y a la turbie qui est en train de tomber tu vois ils comprennent pas exactement ce que c'est qui se passe en fait tu vois c'est vraiment choquant en fait c'est un bruit qui est vraiment choquant et qui te marque jusqu'au plus profond de ton âme frérot brancher le micro voilà tu vois il y a un shift comme là voilà il y a d'autres voitures donc on va pas les doubler trop vite tu vois là on a la même vitesse qu'eux on va à 50 comme eux tu vois mais dès qu'il n'y a personne tu vois quand tu fais trop grave tu vois les downshift sont super violents je sais pas si vous vous rendez compte la caméra mais ça fait vraiment un bordel de malade mental vraiment c'est incroyable vraiment quand tu es trop grave quand tu es trop grave t'entends on dirait la foudre qui s'abat en fait sur la voiture c'est un truc de psychopathe cette voiture elle fait beaucoup beaucoup trop de bruit tu vois même sans aller vite parce que là on est sur des routes où il y a d'autres fusagers tu vois on veut pas les choquer surtout quand t'as une voiture qui fait autant de bruit tu peux faire peur aux autres donc il faut être conscient aussi que dans un tunnel par exemple quand tu vas doubler quelqu'un fais en sorte d'arriver pas trop vite parce que le mec avec le bruit il peut regarder partout et mettre un coup de volant il faut quand même faire attention et rester réaliste c'est pas un jeu vidéo c'est la vraie vie frérot tu vois par exemple qui plus nord 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 Bon, tu vas voir la sonorité. La droite, c'est un peu bas. C'est la vie. On va te faire écouter la sonorité de l'extérieur. Tu vas voir que c'est un truc de psychopathe. Tu peux le constater. T'entends le ralenti. 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 donc tu vois la boîte aussi c'est une boîte double embrayage donc elle met des doubles débrayages ça hurle à la mort la sonorité c'est là tu vois encore quelques problèmes encore bah vous voyez on vous ment pas vous avez la vitesse ici 77-78 et t'es pas obligé d'y aller comme un ouf avec cette voiture pour faire du cuir là les dents de chiffres sont trop violents tu vois la sonorité du V8 c'est jouissif c'est une sonorité de voiture de Formule 1 c'est jouissif je pense que jusqu'à maintenant vous avez constaté un peu l'ampleur de la sonorité de la voiture vous avez compris quand on met du Novitec sur un 458 Italia quand on met du full tube ça hurle à la mort et franchement c'est une voiture qui est hyper agréable à conduire pour quelqu'un comme moi qui aime le tuning c'est à dire que j'aime quand ça fait du bruit j'aime quand ça fait un beau bruit vous avez vu c'est un son de Formule 1 même s'il y a des risques en effet de prendre des amendes je joue le jeu entre guillemets et à chaque fois que la police m'a arrêté elle m'a dit voilà j'ai jamais râlé j'ai jamais dit non mais c'est scandaleux je comprends pas pourquoi moi j'ai rien fait je toujours dis oui les gars vous avez raison je sais que voilà je sais que c'est abusé et ils font leur boulot et je comprends tout à fait tu vois j'ai pas commencé à jouer au mauvais perdant je sais que j'ai une voiture qui fait un son de Formule 1 il faut assumer comme un mec qui a une voiture qui fait un son de Formule 1 donc quand tu te fais choper et que tu fais un son de Formule 1 ben voilà ça coûte des pesos mon ami ça coûte plein de petits pesos mon ami mais tu comprends ? ben non des fois je suis un peu possédé par cette voiture ça le problème donc premièrement en ville comme tu peux le constater on a plusieurs modes quand la voiture est en mode sport voilà tu vois les clapets sont fermés donc elle ne fait aucun bruit ça c'est pratique parce que t'as des villes comme Monaco par exemple qui aiment pas trop les nuisances sonores même en France d'ailleurs les nuisances sonores sont pas les bienvenues et quand tu veux tirer du tuning ben tu vois tu passes de sport à race et là t'entends tout de suite voilà la différence tu vois même sans accélérer il suffit juste que tu fasses ça voilà t'entends les retours à l'échappement on continue on dirait un tremblement de terre tu vois voilà t'entends là elle fait des retours la voiture donc ça c'est quand tu es en échappement ouvert après moi à Monaco en général voilà je roule en sport tu vois voilà clapet fermé on dirait une Tesla frérot on dirait un jeune véhicule électrique donc ça c'est toi qui choisis c'est toi qui as le choix tu vois même à l'arrière regarde écoute la différence tu vois ouvert fermé ouvert bon les amis voilà dans cette vidéo j'ai voulu vous montrer comment ça se fait et vous expliquer comment ça se fait que je prends tellement d'amende pour le bruit parce que sur d'autres réseaux je vous poste souvent les contraventions et vous me dites ah mais comment t'as fait machin donc voilà elle aussi c'est une grosse criminelle niveau bruit elle est trop 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 brutale mais bon là c'est pas une vidéo là dessus donc on va pas parler de ça parce que j'ai rangé l'autre elle faisait vraiment trop de bruit elle était trop excitée et j'ai pris la Pink Series la Pink Series qui est super énervée aussi parce que franchement échappement complet IPE je vous ai déjà fait une vidéo où la gendarmerie m'arrête d'ailleurs avec cette voiture je me fais souvent arrêter pour cause d'excès de bruit pourtant je vous jure que je roule tranquille tu vois ma parole je roule tranquille mais je sais pas tac elle arrive elle fait du bruit c'est aberrant machin tac sur le côté amende 300 euros 300 300 300 300 c'est la loi je ne critique pas en aucun cas je trouve que c'est bien fait au moins ça calme les abrutis comme moi qui font du bruit pour rien donc je trouve que c'est bien fait tu vois c'est pas un problème j'assume je comprends et c'est comme ça voilà c'est on arrive dans des jours de plus en plus écolos de plus en plus silencieux donc je comprends que les gens qui font du bruit soient sanctionnés j'accepte et je serai sanctionné encore pendant pas mal de temps je pense parce que c'est vrai que j'ai des voitures qui font pas mal de bruit voilà la famille je vous embrasse prenez soin de vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo bise abonnez-vous abonnez-vous